C'est étrange lorsque Lacey Peterson, enceinte de 8 mois, disparaît. Son mari Scott ne semble pas très inquiet et devient donc le principal suspect. Lacey Peterson disparaît la veille de Noël 2002. A cette époque, elle est mariée à son mari Scott depuis 5 ans et est enceinte de 8 mois. Cette affaire a mal commencé, je le sais. Essayons de comprendre ce qui a conduit à ce moment, et ce qui se cache exactement derrière. Lacey est née en Californie, dans une ferme. Elle apprend alors à aimer la nature, et est décrite comme une enfant vive et est enthousiaste à l'idée de passer du temps à l'extérieur. Ses parents ont divorcé, alors qu'elle et son frère aîné étaient encore jeunes. Lacey a déménagé à Modesto, également en Californie, avec sa mère, qui s'est remariée quelques années plus tard. A l'école, Lacey réussit bien, elle est pom-pom girl, et lorsqu'il s'agit de décider d'une spécialisation universitaire, elle s'inscrit en horticulture. C'est à l'université qu'il rencontre Scott Peterson. Scott a un grand talent pour le golf, suffisamment pour rejoindre une équipe et obtenir une bourse partielle pour l'université. Il adore s'amuser, aller à des fêtes et abuse régulièrement de l'alcool. Dans son cercle d'amis, il est également connu sous le nom de Don Giovanni. La relation entre lui et Lacey se développe rapidement, et deux ans après leur rencontre, ils emménagent ensemble. Scott maintient sa réputation de coureur de jupons, et à quelques liaisons clandestines, Lacey le découvrant à chaque fois et lui pardonnant les deux fois. En 1997, les deux se sont mariés. Après avoir obtenu leur diplôme, ils décident d'ouvrir un bar appelé The Shack grâce à un prêt du père de Scott. Après quelques années, ils la vendent pour retourner à Modesto et acheter une maison. Lacey trouve du travail comme enseignant suppléant, et Scott comme employé dans une entreprise d'engrais. Le jour vient où Lacey annonce qu'elle est enceinte. Le nom du bébé a déjà été décidé, Connor, il naîtra en février 2003. Tout semble parfait, mais la vie conjugale doit composer avec la nature maladroite de Scott. En novembre 2002, il rencontre Amber Fry. Ce n'est pas une aventure légère, où la femme est au courant du mariage et du bébé en route. Non. Scott lui dit qu'il est célibataire. Fort de ses prémices, nous passons au mois suivant, le 24 décembre 2002, lorsque Lacey, enceinte de huit mois, disparaît. Que s'est-il passé la veille? La question est de savoir quand l'enquête débutera. Rien de spécial. Elle et Scott sont allés chez un coiffeur, un ami de l'assai, où il s'est fait couper les cheveux. À ce moment-là, Scott a répété à plusieurs reprises qu'il irait jouer au golf le lendemain. Au lieu de cela, il ira pêcher dans la petite marina de Berkeley, à San Francisco, à plus d'une heure de Modesto, avec le petit bateau qu'il a récemment acheté. D'ailleurs, personne n'était au courant de ce nouvel achat car il a changé ses plans et est allé jusqu'ici la veille de Noël. Sachant que le soir, il y aurait un dîner avec tous les proches. Interrogé, il dit avoir vu l'assai pour la dernière fois ce matin-là à 9h30, avant de quitter la maison pour aller pêcher. Selon lui, l'assai était calme, elle regardait la télévision, et se préparait à aller se promener au supermarché pour acheter quelques affaires, et emmener le chien avec elle pour courir dans le parc. Les choses habituelles, en somme. À 10h30, un voisin trouve le chien seul, couvert de boue et avec la laisse toujours attachée au collier. Elle pense qu'il s'est enfui lorsque les Peterson ont ouvert la porte du jardin, et l'a laissé retourner dans cet espace sûr sans y penser à nouveau. Scott appelle l'assai plusieurs fois dans la journée. À son retour, il trouve la voiture de sa femme dans l'allée et son sac à main toujours dans la maison. S'il n'est pas chez lui, où est-il? Elle est enceinte de 8 mois, et a eu beaucoup de mal à bouger ces derniers temps. Ainsi, à part quelques petites promenades, il ne sort pas beaucoup. Scott s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles d'elle de la journée, et de ne pas l'avoir trouvée dans la maison. La maison est en ordre, il n'y a rien d'anormal. L'homme appelle ses parents et amis, pour leur demander s'ils l'ont vue. La réponse est négative. À 6h du soir, il a été porté disparu. Devant les détectives, Scott est bien trop calme. Comment peut-il être aussi détendu alors que sa femme, qui porte leur premier enfant, n'est plus là? Lorsqu'on lui demande quel type de poisson se trouve dans la marina de Berkeley, il ne peut pas répondre. Un de ses amis pêcheurs experts, souligne que Scott est parti tard à 9h30, une heure qui ne convient pas aux habitudes d'un vrai passionné. À la fin de l'interrogatoire, ils sont tous perplexes face au calme dont fait preuve Scott. Presque comme s'ils s'ennuyaient de devoir décrire en détail ce qui s'était passé ce matin-là avant de quitter la maison. L'intérieur de la maison est comme mentionné, en ordre, et il n'y a aucun signe d'effraction sur les portes ou les fenêtres. Une recherche sans précédent est lancée pour la retrouver. Avec des éléments de base comme des dépliants et des affiches, et des éléments liés aux forces de l'ordre, comme des équipes d'officiers avec des chiens de recherche et des hélicoptères. Les journalistes sont partout sur Scott, l'encadrant à chaque instant alors qu'il participe à l'enquête et essayant d'obtenir des commentaires de sa part. Nous passons à la stratégie de récompense, 500 000 dollars pour secouer une conscience qui a peut-être vu, ou sait quelque chose, mais qui ne s'est pas encore manifestée. Les semaines passent sans aucune nouvelle. On demande à Scott de passer un test polygraphique, mais il refuse. Même si les détectives le soupçonnent fortement, ils font semblant de regarder dans une toute autre direction, dans l'espoir que se sentant en sécurité et soutenu par sa famille, il fera un faux pas. Un traceur GPS est placé sur sa voiture, et il attend, continuant à fouiller les routes et les bois des environs. Vous vous souvenez d'Amber Frye, la femme avec qui Scott a eu une liaison ? La femme à qui il a dit qu'elle était célibataire ? Jusque là, elle ne sait pas qui est la femme disparue qui apparaît dans l'actualité. Pas jusqu'à ce qu'un ami voit Scott sur ses mêmes écrans, et entendre son appel pour que sa femme rentre à la maison saine et sauve. L'appel de Scott est associé à une photo de l'assai, et voilà. Le lien est fait et l'ami le communique immédiatement à Amber. Elle n'hésite pas un instant à se tourner vers la police, lui racontant leur relation et comment Scott lui avait révélé 14 jours avant que l'assai ne disparaisse dans les airs, que non seulement il était célibataire, mais surtout qu'il était veuf. Amber l'avait cru. Enragée d'être moquée et bouleversée par l'idée que l'homme aurait pu blesser l'assai, elle accepte de coopérer avec la police, et de laisser chaque appel téléphonique entre elle et Scott être enregistré. Lors de l'une d'elles, il lui raconte qu'il était à Paris pour affaires, alors qu'il a assisté à une veillée aux chandelles pour le SI. Pour justifier le fait qu'il ne peut pas la voir, craignant que la police ou les journaux ne le découvrent, il invente aussitôt un long voyage d'affaires à travers l'Europe. Pour rendre le tout encore plus crédible, il reçoit un numéro de téléphone européen qui est redirigé vers son téléphone portable à chaque fois qu'Amber l'appelle. En réalité, Scott quitte rarement son domicile et à chaque fois il est traqué par des nuées de journalistes. Il est vraiment naïf s'il ne se rend pas compte que les détectives, les bons, ouvrent tous les placards de la vie d'un suspect jusqu'à ce qu'ils trouvent le squelette. Sans vouloir manquer de respect à Amber, mais elle est le squelette dans le placard de Scott, et ce n'est certainement pas le rôle qu'elle avait en tête lorsqu'elle l'a rencontrée. Alors qu'elle est pleine de mensonges, Amber appelle les journalistes et parle publiquement de la liaison extra-conjugale, et du genre d'homme que tout le monde croit être un mari désespéré par la disparition de sa femme. Amber a largué une bombe F qui efface cette image de l'esprit du public, et transforme Scott en un meurtrier plus que probable. En effet, un double meurtrier, car toutes les pensées se tournent immédiatement vers Connor l'enfant à naître. La famille de Lessie qui le croyait jusque-là innocent, a pris ses distances. Le 13 avril 2003, un couple marchant le long d'une plage de San Francisco a fait une découverte qu'ils n'oublieront jamais pour le reste de leur vie. Un fœtus humain, avec le cordon ombilical toujours attaché. Le lendemain, le corps de Lessie apparaît sur la côte rocheuse de la baie de San Francisco, à moins d'un mile de l'endroit où le fœtus a été retrouvé. Une autopsie ne peut pas faire grand-chose avec un corps aussi décomposé. On en conclut que le fœtus a dû être expulsé du ventre de Lessie, après immersion dans l'eau, lorsque le processus de putréfaction a commencé. Scott est arrêté le 18 avril. Ils le surprennent au golf et sont certains qu'il s'apprêtait à fuir au Mexique. En fait, il s'éteint les cheveux en blond, il s'est laissé pousser une barbiche et dans sa voiture il y a des sacs à dos et des valises. Il est officiellement accusé de deux meurtres. Il plaide non coupable. Le procès a débuté en juin 2004. La défense affirme que quelqu'un d'autre a kidnappé, et tué Lessie et le bébé. Il affirme que les cheveux de Lessie trouvés sur une paire de pinces que Scott gardait dans le bateau, ne constituent pas une preuve suffisante pour l'accusé d'avoir commis les crimes. L'accusation affirme cependant que le comportement de Scott dans les jours qui ont suivi la disparition, a immédiatement semblé suspect. Non pas celui d'un homme paniqué par la disparition de sa femme enceinte, mais d'un homme qui s'ennuie, et qui semble avoir tout simplement perdu un objet de peu d'importance. Lorsqu'on lui a mis les menottes, il se préparait clairement à s'enfuir. Il avait déjà essayé de vendre la voiture de sa femme, et s'était renseigné sur la valeur actuelle de la maison, où il avait vécu avec l'assai, sûrement pour la vendre aussi. Autre détail, la femme de ménage avait nettoyé la maison avant sa disparition, mais la médecine légale a trouvé des traces d'un autre type de détergent, jamais utilisé par celle-ci et transmis sur les surfaces après le premier nettoyage. Et puis, il y a cette étrange sortie à la marina pour pêcher, entre guillemets comme il le dit, avec un bateau que personne ne savait qu'il avait acheté. Et enfin les deux corps retrouvés sur place, dans la baie de San Francisco. De l'avis de tous, il n'a pas sorti quelque chose de l'eau, mais l'a jeté dedans pour s'en débarrasser. Le mobile de ce crime ? L'envie d'être avec Ambre sa nouvelle conquête. De ne plus être marié, encore moins de devenir père. On pense qu'il a étranglé les scies, l'a mis sur le bateau, l'a caché sous une bâche, a remorqué le bateau avec la camionnette jusqu'à la marina, l'a emmené en mer, et s'est débarrassé du corps en l'attachant à une encre. En novembre 2004, Scott a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Lassé, et de meurtre au deuxième degré pour la mort de Connor, l'enfant à naître. Le jury le condamne à mort par injection mortelle. Il se retrouve donc dans le couloir de la mort jusqu'en 2021 où, suite à diverses formalités juridiques, un second procès se tient à l'issue duquel la peine de mort est annulée, et commuée en réclusion à perpétuité pour le meurtre de Lassé, et en une autre peine à perpétuité pour le meurtre de Connor. À ce jour Scott clame son innocence. Quelqu'un d'autre l'a tué, et il était le parfait bouc émissaire. Au-delà de la culpabilité, du procès avec ses arguments, des condamnations et de la prison, il y a Lassé dont il faut se souvenir. Lassé et son bébé Connor, décédés avec elle. Ils n'eurent pas le temps de se regarder dans les yeux. Ils entendaient seulement leur cœur s'arrêter de battre dans les eaux indifférentes d'une baie. Sous-titrage Société Radio-Canada